bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment faire un bon village farming avec l'HDV niveau 6 dans mon ancienne vidéo était comment voir comment faire le meilleur village avec l'HDV niveau 6 donc je vais vous montrer le meilleur village l'HDV niveau 6 ça marche pas mal parce que là c'est les journales des défenses et vous voyez que là j'ai gagné j'ai gagné une j'ai perdu j'ai gagné donc voilà c'est à partir de celle là 47% donc sur une deux trois quatre cinq six six il y en a une que j'ai perdu donc c'est pas mal attendez je baisse le son je sais pas si c'est faux ou pas on va voir bon ça va donc c'est pas mal du tout sur 6 j'en ai gagné 5 donc c'est pas mal donc on va commencer avec l'astuce pour faire un bon village farming avec l'HDV niveau 6 donc on va faire en bas à droite comme d'habitude parce que je n'ai pas encore enlevé les rochers tout ça voilà donc non c'est pas ça d'abord c'est un village farming donc on va mettre les ressources alors voilà là on va mettre des remparts voilà ça non j'ai pas dit que je voulais ensuite on mettre de mortier voilà ici voilà ici mais attendez alors c'est un village farming je vous l'ai déjà expliqué je crois c'était un village où l'on où l'on veut garder ses ressources donc tout ce qui est d'un réserve tout ça donc je vais éparpiller mes réserves pour que la personne en question l'attaquant si elle lance trois sortes de foudre donc pas directement sur toutes mes ressources donc je vais mettre un mortier là et un mortier là donc voilà après je mettrai ça ici et ici voilà ensuite on va mettre une tour de sorcier ça va bien défendre une tour d'archer au milieu un canon là une tour d'archer ici un canon là un canon là ça aussi il faudrait mettre voilà on va mettre ici de toute façon que non c'est bon voilà donc là c'est déjà ce mal j'aimerais bien le monter en fait mettre les gens un peu plus haut ça allé rempart mais juste un de plus haut bon je sais pas si j'aurai la place après bon on va monter hop là hop là j'ai juste deux un peu donc c'est très peu mais bon voilà voilà on va décaler par contre voilà et en haut c'est bon il n'y a pas besoin de décaler en haut à droite voilà on s'est tombé les rempart normal voilà comme ceci bon vous mettez les remparts autour c'est simple allez voilà 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 on va commencer à perdre du lat alors là je fais du cas par enfin je fais pas trop de cas par cas mais je fais quand même deux cas pour deux deux ouais deux à chaque fois deux choses mais normalement vous n'êtes pas obligé de vous faire directement une un rempart d'un coup je ne sais pas si vous avez compris en fait je disais que vous n'êtes pas obligé de couper par exemple là regardez là je commence à partir d'ici vous n'êtes pas obligé de commencer à partir d'ici vous pouvez commencer à partir de là et faire carrément tout le tour au lieu de faire quand même ça là de faire des coupures ou là donc carrément coupé vous pouvez faire vous pouvez continuer tout droit vous pouvez faire ça et faire directement ça après c'est vous que les voyez mais moi je préfère faire du cas par cas c'est mieux quand vous êtes là que je trouve alors voilà ayant fait la dernière enfin dernière part voilà ensuite donc là je pense que les gens seront bien défendu bon là il faut d'en mettre des choses devant je vais faire maintenant et là aussi pareil parce que sinon on va nous attaquer ça c'est moi la ressource mais vous savez quoi on va mettre une deuxième ligne de muraille je sais pas si ce sera très utile mais bon je vous dirai dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine qui sera la vidéo comment faire un bon village à moi d'hybride donc voilà 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 ensuite on va mettre ses ressources alors voilà comme je vous avais dit la semaine dernière vous mettez les ressources un petit peu éparpillées de telle façon que si on en se ressentera de foudre il n'a pas toute 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 la ressource voilà donc pas ça après j'ai encore 19 rempart vous savez quoi on va mettre les remparts ici tout le monde enfin on en a enfin comme ça c'est pas très très utile s'il passe par les sorcelles bon après si vous avez beaucoup de remparts vous voulez pas faire ces méthodes non mais j'ai fait là vous pouvez ça du cas par cas pour vos défenses donc bon je vous dirai ça de la prochaine vidéo je vous ferai peut-être une autre vidéo si ça marche pas mais bon je pense que ça a marché ensuite on va mettre les camions d'ouvriers assez éloignement en fait ça il fallait l'éloigner j'ai oublié de vous le dire enfin de vous le me faire vous savez sûrement voilà 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 bah j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue non plus comme habitude voilà on va mettre ça une camion d'ouvrier ici une camion d'ouvrier aussi ensuite ensuite euh le château de clôture vous pouvez le mettre à la place par exemple euh le château de clôture vous pouvez le mettre à la place d'un canon vous l'avez dit dans la vidéo de la semaine dernière euh si vous avez des troubles d'oeil moi je n'en ai pas pour l'instant mais euh si j'en ai je pourrais le mettre à la place du canon donc voilà je le mets ici au taille de vide alors comme c'est un virg hybride vous mettez souvent les jambes elles le metent souvent au coin mais moi je préfère le mettre ici car c'est un intérieur hôtel de ville la tour d'archer à part celle en construction mais sinon elle pourra attaquer euh si vous voulez attaque votre votre hôtel de ville et donc votre village ah mais j'ai encore ah oui oui j'ai encore une tour d'archer je me disais aussi c'était un petit peu bizarre euh on va la mettre ici on va la mettre ici voilà alors ça on va sélectionner et supprimer sélectionner et supprimer euh voilà voilà ensuite ah mais j'ai des pièges aussi ah je peux mettre que euh dans un trou disponible bon après le reste vous mettez autour comme je peux pas tout ici voilà alors sachant que euh euh à quel niveau niveau 6 vous savez souvent les îleuses donc euh les... ceux qui te soignent est là attendez je vais vous dire précisément comment ils s'appellent bon je vous dirai après euh voilà on me débande un petit peu partout mais tout surtout devant les défenses mais c'est pas d'un bout tout pas au fond de la main non plus voilà voilà alors ça je mets ça ici parce que je sais que c'est sûr que ça va être attaqué par là et là aussi voilà en ce que le reste vous mettez vos tours donc voilà les ressources vous mettez de telle façon que si on lance euh euh 3 sortes de foudre on on détruise pas toutes vos ressources toutes vos ressources ouais c'est ce que j'ai dit euh donc voilà nanana on va mettre ça là voilà après après on va faire juste ici ici bon après le... comme il est là vous mettez où vous voulez parce que vous voyez euh... non vous pouvez le mettre au fond de la map si vous voulez mais moi je trouve que c'est mieux de le mettre autour en tant que ça votre village est plus difficile à attaquer parce que là je regroupe un peu mes ressources c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal mais bon et ensuite je vais mettre ça ici et alors euh... je le mettrais plutôt ici donc comme il dit je le mettrais plutôt ici mais bon j'ai des... j'ai encore des rochers et des arbres donc on va le mettre comme ça donc ce que je vous parlais tout à l'heure c'était les igleuses donc c'était les... euh... voilà les casernes niveau 8 c'était les graisseuses les graisseuses qui sont euh... qui sont euh... qui sont aussi utilisées à l'hôtel du... quand vous êtes à l'hôtel du niveau 6 pourquoi ? mais parce que... ils soignent les... les géants et donc euh... euh... l'attaquant va directement aller sur les défenses pour que ensuite il lance cette graisseuse quand le... quand la défense sera détruite donc c'est pour ça que j'ai mis euh... une piège en ressort ici je vais mettre 2 d'ailleurs voilà 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 donc euh... ah ça s'est regroupé vers le bain mais bon il faudra que j'enlève tout ça je vais le faire je vais le faire bientôt donc voilà c'était une petite vidéo pour savoir comment faire un bon village euh... un bon village un bon village farming un bon village farming excusez-moi donc aussi vous pouvez euh... interchanger c'est pas ce que ça se dit la réserve avec le tour de sorcier par exemple ou euh... ou euh... ou la réserve avec le tour de sorcier ou la défense intérielle parce que là vous voyez que si par exemple là il a un siège au milieu il y aura quand même euh... l'or l'or bon là ça va encore mais l'or voilà l'or vous pouvez le mettre à la place de la... de la tour de archer ou de la tour de... de sorcier mais si vous faites ça vous mettrez les remparts la deuxième ligne des remparts ici juste après c'est là voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour savoir comment faire un bon village farming à l'hôtel de Villeneuve 6 on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine vendredi à 18h allez à plus